Bonjour, Christelle Seric, coach marketing. Aujourd'hui, je vous parle de temps. J'ai pas le temps de faire mes infolettres. J'ai pas le temps de planifier mon contenu d'avance. J'ai pas le temps d'enregistrer des vidéos pour mes capsules. J'ai pas le temps de vérifier mon site web, voir s'il est toujours à jour. Ah, j'ai une campagne marketing qui va lancer, qui va être lancée, mais j'ai pas le temps de penser à mon landing page ou de penser aux mots clés que je vais rajouter dans ma campagne. Bref, le fameux mot « j'ai pas le temps », c'est ce qui revient le plus souvent dans mes coachings. Et pourtant, c'est tellement l'élément le plus important de prendre le temps de le faire parce que sinon, l'autre phrase qu'on va attendre, c'est « j'aurais donc dû ». J'aurais donc dû faire ma planification. C'est vrai que ça m'aurait généré plus de résultats. J'aurais donc dû pas penser au 23 décembre à faire mes campagnes publicitaires pour Noël, pour vendre mes produits. Fait que c'est important de planifier et de le rentrer dans votre agenda. Il y a pas de secret. En marketing et dans n'importe quel autre domaine, la planification, c'est la clé. Si on se prend pas de temps dans votre calendrier, dans votre agenda ou dans votre mois pour planifier, préparer du contenu ou juste publier, préparer votre contenu pour le publier plus tard dans la même journée ou dans la même semaine, il y a rien qui va se faire parce que les résultats seront jamais les mêmes quand vous écrivez sur le bord, sur le coin d'une table que quand vous l'avez planifié d'avance. Fait que c'est sûr que faire un reel à la dernière minute, c'est stressant. Mais si on le prépare, on se dit « bon, bien aujourd'hui, lundi, je me garde du temps pour faire mes reels pour Instagram », bien même si vous le publiez plus tard, votre contenu va avoir été préparé. Le temps, c'est ce qui va générer le plus de résultats sur du long terme. Donc, assurez-vous de garder du temps dans votre calendrier. Le temps, c'est de l'argent que ce soit vous, vos partenaires qui le font, vos employés qui vous aident à travailler ou une agence que vous engagez, il faut planifier, il faut préparer du temps dans son calendrier pour générer des meilleurs résultats.